Quelques mots sur le contexte de cette vidéo un peu particulière. Après un week-end de formation de thérapeute de couple, j'ai donné quelques cours individuels à une personne qui ne pouvait pas participer au groupe. Du coup, mon intervention avec elle comporte des remarques générales concernant la gestion de l'émotionnel quotidien, aussi bien individuel qu'en couple, mais aussi des notions plus spécifiquement orientées sur la pratique thérapeutique avec les couples. En effet, l'interlocutrice n'est pas ici en thérapie personnelle, mais bien en formation. Ce qui n'empêche pas d'évoquer au passage ses propres expériences de vie. Ça fait partie de la vie, il est haut et il est bas. Il y a de toute façon, il y a des moments où on n'est pas bien. Je crois que la meilleure façon de faire, c'est d'accepter de les traverser. C'est un peu l'inconvénient d'une vision stéréotypée sociétale actuellement, où on devrait être toujours en forme. Or, c'est vraiment ridicule, parce qu'en fait, on est complexe. Il y a des moments où, même sans vraiment savoir pourquoi, d'ailleurs, il y a des moments où on est mieux, des moments où on est moins bien. Et le problème, c'est que du coup, ça a tendance à être pathologisé du genre bipolaire. C'est la grande mode. Il y a deux grandes modes, c'est bipolaire et pervers narcissique. Alors, bipolaire, c'est, oui, oulala, vous avez tantôt des hauts et tantôt des bas, donc c'est pas bien normal. Donc, on va vous mettre des antidépresseurs. Le genre narcissique, c'est, oulala, vous êtes livré à un terrible pervers, vous y êtes pour rien, c'est bien malheureux, il faut prendre de la distance avec lui, sans du tout travailler sur l'interaction, etc. Bon, voilà, simplement, si tu veux, pour nous, ce qui est important, c'est quand même d'éviter de croire à une pathologie trop nette. Bien sûr qu'il y en a, des pathologies nettes. En même temps, dès qu'on prend un peu trop le truc là-dedans, on n'arrive plus à sortir de ça, quoi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'acceptation du fait que tout n'est pas parfait, que tout ne peut pas être contrôlé, que tout ne peut pas être... Et que, ben voilà, c'est un peu comme la météo. Ma comparaison habituelle, c'est la météo. La météo, il y a des jours, il fait beau, ben tant mieux, on en profite. Il y a des jours, il fait mauvais, ben on n'y peut pas grand-chose à part prendre un parapluie et puis se protéger pour faire ce qu'on a à faire, quoi. Et il y a quelque chose d'assez soulageant dans ce lâcher-prise, dans cette reconnaissance de notre complexité, dans le fait que, ben oui, 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 je ne serai jamais parfaitement heureux, je ne serai jamais parfaitement satisfait, mais en même temps, je peux l'être vraiment à certains moments donnés, etc. Ben voilà, c'est comme ça, quoi. Et même chose, ça joue aussi dans les couples, à savoir, ben je ne peux pas attendre que l'autre me satisfasse complètement. Il peut, par moment, et c'est des super moments, et puis à d'autres moments, on va se friter pour des conneries, on va s'engueuler parce qu'il y a des histoires de pouvoir derrière, parce qu'on n'est pas au clair sur des attentes infantiles, etc. Finalement, il y a une certaine philosophie qui consiste à avoir une position méta, c'est-à-dire à la fois je ressens ça, bon, c'est incontestable, je suis mal, ou je suis en colère, ou je suis triste, ou au contraire, je pète la forme, etc. Et puis, une autre partie qui observe, qui dit, tiens, tiens, maintenant je suis comme ça, tiens, maintenant je suis comme ça. Si ça devient trop, ben je réfléchis pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé précédemment. Sinon, ben j'accepte, et puis je fais avec, quoi. Même à la limite, je peux même savourer le fait d'être un peu triste, des fois, ou d'être un peu amère, bon, c'est la vie, quoi. Il y a quelque chose d'assez paisible là-dedans, qui rejoint une façon de gérer notre complexité, tout bêtement, quoi. C'est vrai. C'est vrai que c'est souvent ça qui nous fait baliser, c'est-à-dire, oh là là, mais si j'en sors pas, quoi. Ben non, j'en sors, j'en sors toujours. Oui, c'est vraiment une question importante, cette histoire d'attachement, parce que je pense que tu as dû voir avec elle, ou tu te rappelles, il y a 55% de gens qui ont un attachement sécure, ce qui veut dire que tu as 45% de gens qui ont un attachement pas sécure, quoi. Anxieux, parce que, pourvu qu'ils ne lâchent pas, pourvu qu'ils ne perdent pas, pourvu qu'ils, etc. ou évitant, pourvu qu'ils ne me bouffent pas, qu'ils me laissent un peu respirer, que j'ai mon air, etc. Les deux sont d'ailleurs, en général, en lien, c'est-à-dire, souvent, tu as un attachement anxieux avec un attachement évitant, qui se met ensemble. Et, effectivement, comme toujours, et tu le mets bien en exergue, il faut savoir quel est notre type d'attachement. Après, peut-être qu'on pourra le faire évoluer avec le travail personnel, avec des expériences correctrices, etc. Mais il faut d'abord se reconnaître dans son style d'attachement. C'est quand même une des sources de souffrance importantes de la plupart des couples, ça. Ce que moi, j'appelle la distance X, qui est liée à... Pourquoi je mets X ? Parce qu'elle est quand même très variable suivant chaque couple, quoi. C'est-à-dire, chaque couple, à sa manière de gérer, le rapprocher, l'éloignement. Et les deux sont importants. Il faut savoir pouvoir se rapprocher intensivement à des moments super de fusion. Mais aussi, il faut savoir pouvoir prendre un peu de distance, être plus autonome, avoir chacun ses trucs, dès que ça commence à saturer un peu. Et là, effectivement, chaque couple gère ça différemment. Enfin, différemment. Il y a des grandes lignes, mais plus ou moins, quoi. Ils ont plus ou moins l'habitude de gérer ça. Si tu acceptes ça comme étant, c'est comme ça. Bon, ben, c'est pas grave. On vient de passer un super moment, on a été en vacances ensemble, c'était vachement bien. Mais alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'engueuler ? En fait, on a besoin de s'engueuler parce que là, maintenant, on aurait besoin de souffler un peu, quoi. Et si on le reconnaît et qu'on dit, bon, ben, je vais faire mes trucs, toi, tu vas faire les tiens, on va pas se voir pendant que tu vas pas... Ben, c'est paisible, quoi. Et d'ailleurs, plus on accepte, c'est un paradoxe, quoi. Le paradoxe, comme souvent, plus on accepte comme on est et plus on peut évoluer. Parce que c'est pas grave. Alors, du coup, on se permet des trucs qu'on se permettrait pas. par exemple, d'être dans un rapproché intense et puis de supporter que ça peut durer plus que ce que je fais d'habitude, tu vois, ou des trucs comme ça. Ou dans un évitement quand c'est nécessaire. Donc, il y a un paradoxe, c'est que plus je m'accepte et plus je peux changer. Mais c'est peut-être pas si paradoxal si on le voit comme deux niveaux différents. Il y a un niveau de moins qui vit les choses avec des schémas, des stéréotypes, des trucs, des croyances, des machins qui ont été inscrits en moi dans mon histoire. Et un autre niveau qui l'observe avec bienveillance. Si on voit ces deux niveaux, finalement, c'est pas si paradoxal que ça que le fait d'accepter comme on est, c'est en même temps une certaine possibilité de libération et de changement. Parce que ça veut dire qu'on donne plus de pouvoir à la partie désidentifiée. C'est de ça qu'on doit se déprendre, c'est-à-dire des croyances de base qui se sont établies dans notre histoire, à la fois à cause de ce qu'on a vécu et à la fois à cause de ce qu'on a reçu. Le problème, c'est qu'une fois adulte, on ne perçoit plus que tout ça, c'est des trucs infantiles ou liés à ma mère, ou liés à mon père, etc. Et on le croit comme étant notre propre vérité. Alors qu'en fait, on pourrait dire d'une autre façon, il y a une vérité infantile qui m'habite et qui peut avoir des bons côtés, mais en même temps, j'ai intérêt à la repérer pour ne pas lui... que mes choix adultes ne soient pas bloqués par ça. C'est tout un travail, mais en même temps, c'est un travail vachement libérateur. Il faut déjà le repérer. C'est la chose. Ça, ça prend déjà du temps. Et ensuite, il ne faut pas que le repérer. Il faut une observation pour revoir quand est-ce que les plis anciens sont en train de reprendre le dessus. Moi, je compare ça aux plis quand on fait du repassage. J'aime bien faire du repassage. Si tu te rates et que tu fais un pli, c'est vachement difficile à déplisser. Il faut y revenir, il faut mettre de la vapeur, il faut repasser dessus, etc. Et encore, on n'est même pas sûr d'arriver complètement à le déplisser. Alors, si sur une chemise, tu as la peine déjà à déplisser, alors sur l'âme, c'est du temps. Donc, il faut revenir et revenir et revenir jusqu'à ce que ça devienne... Bon, automatiquement, je le perçois et je décide si j'accepte de lui donner de la place ou pas. Bon, on y arrive, on y arrive, il n'y a pas de problème, mais il faut du temps. Et puis, une lucidité qui grandit. Lucidité sur soi-même est sur les interactions avec les autres. Et en fait, le but, bien sûr, qu'on l'atteint, mais on atteint des buts successifs. Parce qu'on a toujours un perfectionnement possible. Bon, et pourquoi pas ? Après tout, c'est la vie, ça aussi. le chemin qu'on fait, le perfectionnement, les buts successifs, on n'est plus la même à un certain âge que ce qu'on était avant. Et voilà. Il y a cette histoire à un moment donné de tourner la page. Ce qui n'est pas facile, il faut du temps, mais à un moment donné, il faut le faire. À un moment donné, il faut terminer le procès. le procès qu'on a envers soi-même, le procès qu'on a envers le conjoint, même si on le termine sans avoir gagné. Mais le couple Colombe, il ne s'engueule pas non plus. Ni ils font l'amour, ni ils s'engueulent. On évite tous les sujets qui pourraient être problématiques et on finit par vivre comme derrière un mur, chacun de son côté. C'est assez délicat à reconnaître parce qu'il y a des couples autour de nous et qui ont l'air de très bien s'entendre et puis en fait qui éclatent d'un seul coup. En réalité, c'est qu'ils ont établi une espèce de mur entre eux au niveau communicationnel puis de mur par rapport à leur propre pulsion. Il n'y a plus de vie, quoi, quelque part. Alors, un couple Faucon, ils n'arrêtent pas de s'entretuer. Un couple Colombe, un couple Colombe, ils ne se disent jamais rien. Les deux sont les deux extrêmes, quoi. C'est là que se trouve la vie. Alors, ça explose, ça baisse, ça jouit. Il peut y avoir, si tu veux, tous les niveaux de la pulsion, mais c'est plus intéressant que d'être trop écroulé là-dessus, qu'il n'y ait plus rien quasiment. Oui. Et c'est intéressant pour toi de l'avoir vécu, excuse-moi, bien que ça ne soit pas du tout marrant, parce que tu vas le trouver très souvent dans les couples, C'est une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que lui, il veut, souvent c'est comme ça, c'est lui, il veut, même s'il n'y a pas eu toute une ambiance relationnelle qui permette de s'approcher avec bonheur, parce que quand il y a du sexe, il a l'impression de retrouver quelque chose de l'amour et du coup, la manière dont il le propose et dont il le fait aboutit exactement à l'inverse, c'est-à-dire que finalement, ma dame finit par décrocher complètement, et même en avoir marre et même avoir l'impression d'être un peu... En fait, il faut que les deux évoluent, lui bien entendu, souvent, parce que c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que plus il impose et plus il veut à tout prix et plus ça refroidit l'autre, mais inversement, il faut aussi que l'autre, la femme, sente que c'est important de pouvoir retrouver une relation sexuelle pleine qui suppose de s'approcher du désir mutuellement ensemble, donc chacun des deux doit changer mais effectivement, il faut sortir du cercle vicieux sinon, il est automatiquement de plus en plus mauvais. Dans les couples, quelquefois, ça devient carrément du viol conjugal, c'est-à-dire que c'est pas je me masturbe à côté de toi mais je t'oblige violemment à subir. Et là, c'est vraiment limite, limite, viol. Mais en même temps, ce qui est intéressant en tant que thérapeute de couple, c'est de s'apercevoir que ce truc complètement dysfonctionnel où lui va forcer, où elle va être de plus en plus à distance, frégide, froide, etc. Mais finalement, elle accepte pour qu'il tire son cou. Ce truc complètement dysfonctionnel, si on regarde en dessous, on peut voir l'aspect positif du symptôme, c'est-à-dire que chacun des deux essaye de faire quelque chose de bon pour le couple. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, lui, il essaye parce qu'il pense que si on a la relation sexuelle, ça va finir par faire quelque chose de bien. Et elle, elle accepte en disant « bah tire ton coup, je m'en fous, mais en réalité, c'est aussi je ne vais pas aller jusqu'au clash quelque part. » Et chacun des deux espère retrouver une relation amoureuse mais d'une façon totalement dysfonctionnelle. c'est pour ça que c'est intéressant, nous, il faut toujours qu'on garde à l'esprit le comportement qui paraît complètement farfelu ou bizarre, il peut y avoir une logique positive derrière mais qu'on a intérêt, nous, à apercevoir. Parce que du coup, ça va permettre de sortir d'une trop grande pathologisation des deux dans notre esprit et du coup de se dire mais ils essayent quoi, ils n'y arrivent pas parce qu'ils s'y prennent mal mais ils essayent mine de rien de retrouver des liens d'amour. Si tu te dis ça, tu vois, tout de suite, ça permet déjà de prendre des choses autrement en tant que thérapeute de couple. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que ça nous confronte aussi à notre propre sexualité, à la manière dont on a géré tout ça, etc. Donc par exemple, mettons, tu reçois un couple où ça se passe comme ça, toi en tant que thérapeute de couple, tu risques de te dire ouais, bien sûr, il ne comprend rien, c'est un pauvre con, elle, elle est la victime et du coup, de sortir de la compréhension interactionnelle positive entre guillemets. Tu as dû voir ça dans mes comptes rendus aussi, dans mes supervisions. C'est un travail intérieur pour dire attends, en quoi ce qu'ils font qui est complètement à côté de la plaque peut quand même être vu comme une recherche positive du couple. D'ailleurs aussi, ça rejoint quelque chose qui a été dit dans ce week-end mais peut-être pas assez. Il y en a plusieurs qui disaient ouais, mais les couples ils viennent, ils sont trop avancés, ils sont trop au point de rompre. Et puis d'autres qui, comme qui avaient eu plein d'exemples où finalement le couple utilisait les séances pour rompre. Bon, ça arrive, ça arrive. Mais moi, je crois aussi qu'il n'y a pas assez la capacité de la thérapeute à se dire en quoi ce truc complètement farfelu et fou dans lequel ils sont en train de fonctionner est une recherche d'un équilibre de couple, etc. Et on l'a un peu vu dans le travail qu'on a fait avec parce qu'au départ l'idée c'était moi maintenant je me prends à distance, je vais faire mes affaires à moi, comme ça je suis soulagé, quand il n'est plus là je suis soulagé, etc. Ça paraissait bien et en fait en réalité c'était une espèce de défense par rapport à si jamais j'essaye qu'on se retrouve proche je vais trop souffrir et en réalité une fois qu'on a fait le travail émotionnel adéquat elle est ressortie de l'exercice dans une position totalement différente en se disant mais c'est vrai que moi j'ai besoin qu'on soit bien qu'on soit amoureux je vais essayer de faire ça je vais essayer de faire ci etc. Donc elle était en train de prendre une voie qui était un soulagement apparent que certaines comme par exemple trouvaient ben oui c'est bien c'est une autonomisation etc. alors qu'en réalité en tant que thérapeute couple on apercevait que c'était une souffrance à défaut de pouvoir retrouver la confiance la sécurité etc. et qu'une fois qu'on recherchait du bon côté elle était toute émue toute bien elle avait envie de réessayer quelque chose avec lui comme il faut mais sur d'une autre façon de faire que ce qu'elle faisait et que ce qu'ils faisaient tous les deux jusqu'à présent au moins.